L'Union Européenne reste solidaire avec l'Ukraine. La présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, en visite à Erpine avec la Première Dame d'Ukraine, Olena Zelenska, et à Kyiv, ce jeudi 15 septembre, a renouvelé devant le président Volodymyr Zelensky l'engagement de l'Europe à aider l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra face à la Russie. De l'autre côté de l'Atlantique, les Etats-Unis ont décidé d'accentuer leur pression sur Moscou en sanctionnant 22 mandataires russes, dont 5 accusés d'avoir volé des centaines de tonnes de céréales pendant le blocus d'Odessa. A Potsdam, le chancelier Olaf Scholz a honoré les Ukrainiens avec le M100 Media Prize, un prix remis à l'ancien champion du monde de boxe et frère du maire de Kyiv, Vladimir Klitschko, qui en a profité pour dénoncer l'inaction de Berlin. Monsieur le chancelier, je ne suis probablement pas le seul à avoir été impressionné par votre discours. Cet engagement que vous avez pris envers l'Ukraine, envers nous, je voudrais l'entendre non seulement en parole, mais aussi le voir se concrétiser en acte. Klitschko a de nouveau appelé l'Europe à imposer des restrictions totales sur les visas pour les citoyens russes, afin qu'ils ne puissent plus voyager en Europe tant que la guerre continue. Merci. Merci.